Bonjour, à la une des quotidiens de ce lundi 28 août 2017, la défaite des Lyon en finale de l'Afro Basket 2017 est le dernier hommage rendu à l'entrepreneur sénégalais Alunsaou. Le dimanche à Bamoko, c'est le jour de défaite, souligne le quotidien l'observateur parodiant un titre du couple de chanteurs maliens Amandou Bakoyoko et Mariam Doumbouya pour évoquer la défaite des Lyon devant le Nigéria en finale de l'Afro Basket. Même scénario qu'en 2011, l'équipe nationale féminine du Sénégal de basketball n'a pas accompli sa mission de conservation du titre. En terre malienne, les Lyon ont été détrônés par une bonne équipe du Nigéria qui a glané ainsi son troisième trophée continental. Après 2003 et 2005, rapporte le journal du groupe Futur Média Bamoko. Terre compromise pour les Lyon, note le journal. Dans une manchette, l'as quotidien est un peu dans le même esprit qui titre également le Mali. Terre maudite pour le Sénégal, ce journal va cependant plus loin en faisant un parallèle avec le football. La défaite contre le Nigéria en finale de l'Afro Basket 2017, rappel celle de 2011 en basketball, mais également celle des Lyon face au Cameroun qu'en 2002. Trois finales, trois défaites en terre malienne, une malédiction pour les équipes sénégalaises, révèle le journal. Les Lyon tombent de haut. Notre libération, centre détrôné, mais se qualifie. Pour le Mondial, signale le quotidien national, le soleil, les Lyon n'ont pu aligner une seconde victoire d'affilée dans l'Afro Basket féminin. Quel disputé à Bamoko avance-t-il la faute à une équipe nigérienne qui s'est montrée intraitable durant tout le tournoi et qui a démontré qu'il faudra encore compter sur elle. Consolation quand même. Le Sénégal, tout comme d'ailleurs, le Nigéria se qualifie pour le Mondial 2018 en Espagne, 22-30 septembre, ajoute le même Canard. Au nombre des bonnes nouvelles, malgré la défaite des Lyon, Assou Traoré élu MVP du tournoi. Et dans le 5 majeur, note Sud Quotidien, ce que le journal Le Quotidien traduit d'une autre manière avec la manchette suivante. Le Sénégal perd. Assou Traoré gagne l'hélière des Lyon. Parmi les 5 majeurs, c'est illustré à l'issue de cette Afro Basket 2017 en remportant le titre de MVP et de meilleure marqueuse du tournoi et série sur le gâteau avec un total de 173 points. Assou devient la meilleure marqueuse de toute l'histoire de l'Afro Basket, écrit Le Quotidien. Il y a aussi que les Lyon empochent 8 millions de francs CFA de primes chacune, malgré la défaite en total, incluant les primes de regroupement de 45 jours à Dakar et en Europe jusqu'au tournoi de Bomoco et à la qualification de l'Afro Basket 2017 selon Vox Populi. Autre ce sujet, Le Quotidien revient aussi largement sur le rappel adieu de l'entrepreneur sénégalais Alune Ardoso, fondateur de la compagnie sahélienne d'entreprises CS, un groupe sénégalais spécialisé dans les BTP. Décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Paris à l'âge de 83 ans, des suites d'une longue maladie, l'entrepreneur sénégalais a été uné dimanche à Dakar. Un ultime hommage rendu au bâtisseur, écrit Le Soleil, se faisant l'écho de la levée du corps, une cérémonie à laquelle ont participé le président sénégalais Makissale et son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. L'hommage de la nation à un grand bâtisseur affiche à sa une le témoin quotidien et l'ultime hommage du Sénégal et du Mali au bâtisseur en chérie sud-quotidien à sa une. Ce journal de cité successivement Makissale et son homologue malien, c'est une référence pour la jeunesse africaine au modèle de vie et d'humilité, déclare le président sénégalais en évoquant la mémoire du défunt entrepreneur. Un homme très pieux, très humble, à la fois certaine, selon Ibrahim Boubacar Keïta, la mosquée homarienne était très petite hier pour contenir le beau monde. Venu rendre un dernier hommage au bâtisseur, écrit l'observateur, le pot dans l'émergence sera rebaptisé à l'une soit où annonce enquête quotidienne citant le président Makissale qui a vivement salué la mémoire de l'homme d'affaires. A vos journaux et très bonne lecture à toutes et à tous.